L'ADF a toujours privilégié les jeunes chercheurs et a permis à ces jeunes chercheurs de venir exposer leurs différents travaux dans un forum qui est le forum des jeunes chercheurs qui se tient aujourd'hui à l'ADF. Et bien on est rentré dans cette séance et le responsable scientifique de cette séance est le docteur, le professeur Jacques-Olivier Perse de Brest. Donc on a regardé cette séance et des jeunes chercheurs, c'est un peu pointu pour un praticien entre guillemets lambda. Et malgré tout, les jeunes chercheurs ont essayé de rendre ça accessible on dirait. Donc qu'est-ce que vous en pensez et comment ça s'est passé ? L'objectif de cette séance, c'est vrai que ce n'est pas de trouver une application directe au cabinet dès le lendemain matin, mais c'est vraiment de voir un panorama de la recherche en odontologie française avec différents aspects qui peuvent être totalement différents. Des cellules souches maisenchymateuses qui ont des perspectives extrêmement intéressantes dans les domaines d'application dentaire, régénération de pulpe dentaire, régénération osseuse, régénération de glandes salivaires, jusqu'à des perspectives plus de microbiologie, comprendre la résistance à certaines bétalactamases, essayer aussi de comprendre l'interface entre la dent et certains nouveaux matériaux. Et puis, mon objectif aussi dans cette séance, c'est de présenter un laboratoire de recherche français, donc un tour de France qui a commencé l'année dernière. Et comme ça, l'enjeu, c'est de nous démontrer quelle est l'importance de leur thématique de recherche pour l'odontologie française. On s'est quitté ce matin à la suite de la séance des jeunes chercheurs, et nous arrivons là ce soir à la remise du prix de ce jeune chercheur par Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. C'est une association, l'association des jeunes chercheurs en odontologie, qui organise un congrès tous les deux ans. Et au cours de ce congrès, il y a aussi toute une sélection de communications. Et je dois dire que déjà, les candidats de l'année prochaine pour présenter l'ADF ont été sélectionnés parmi plus de 70 candidats. Donc il y a déjà une liste des six meilleures présentations que le congrès a eu lieu à Strasbourg cette année. Alors pour cette année, parmi les six excellentes présentations très didactiques que l'on a pu avoir ce matin, le jury a décidé d'attribuer le prix à Caroline Gorin, de Paris 5, pour son travail sur l'opération de la politique. Et bien maintenant, vient d'être donné ce prix des jeunes chercheurs à Caroline Gorin. Caroline, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le sujet de votre travail ? Donc mon travail a consisté à faire de l'ingénierie tissulaire au niveau pulpaire et d'arriver en fait à analyser la revascularisation de la pulpe au sein de matrice 3 dimensions auxquelles j'ai ensemencé les cellules pulpaires de dents temporaires. Et en fait, l'objectif est de pouvoir garder la vitalité pulpaire au lieu de réaliser des traitements endodontiques, ce qui est fait actuellement. Et donc vous êtes originaire de quelle fac ? Je suis à Paris 5. D'accord. Donc voilà, je suis dans le labo A2496 dirigé par le professeur Catherine Chossin. C'est aussi elle qui dirige mon travail. Donc là, ça fait deux ans déjà, c'est la troisième année. On a quand même de bons résultats. Donc je suis assez optimiste quant à la recherche au niveau de l'ingénierie pulpaire et ostéo-inductrice aussi, parce qu'on s'aperçoit que ces cellules sont aussi un fort potentiel pour la biominéralisation. Donc au niveau à la fois parodontale et endodontique, je pense que c'est très prometteur. Bon courage alors ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir, c'est bien ! Merci beaucoup ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?